Hey ! Salutations, nobles joueurs ! Bienvenue à toi dans cette vidéo sur Bordeaux Forcraft Dragonflight ! Dans cette vidéo, mes chers camarades, aujourd'hui, on va vous apporter des petits tips, des petites aides utiles qui vous permettront non seulement de progresser dans votre Raider.io, parce que je sais que c'est compliqué de trouver des bons maids pour monter ses clés, etc. Des petites astuces aussi pour pouvoir clean le raid, que ce soit en NM, en HM, trouver des bons groupes pour vous montrer un petit peu les astuces que j'utilise, ce que je vous conseille et vous préconise, mais aussi comment optimiser son stuff, comment bien utiliser le catalyseur, parce qu'il y a des gens qui vont un petit peu trop vite, comment optimiser ses stats, comment pouvoir aller chercher du 418 e-level, build stats assez facilement, des petites astuces sympas avec des erreurs que vous devez cesser de faire dans Bordeaux Forcraft qui vous permettront d'être mieux équipés, de mieux progresser et de mieux, évidemment, vous amuser. Vous avez dit qu'il y avait un concours tous les mois au sein de ma chaîne, eh bien, j'ai tiré au sort le concours du mois précédent. Donc, le mois précédent, le vainqueur, c'est le Phénix. Félicitations à toi, je t'invite à m'envoyer un MP sur mon Discord. Et pour ce mois-ci, il y aura de nouveau un concours. Donc, vous pouvez gagner jusqu'à un an d'abonnement. C'est un mois, trois mois ou un an, ce nom, le nombre de likes qu'il y a dans la vidéo. Pour participer, il suffit de t'abonner, mettre un petit pouce bleu et un commentaire. Et à la fin du mois de février, je ferai le tirage et sort. Donc, le Phénix, je t'invite à un MP. Et mes chers amis, avant de commencer le sujet de la vidéo, j'ai vraiment besoin de vous un petit coup de main. C'est gratos. Sachez que j'ai la chance, avec la team BDS, de pouvoir potentiellement participer à un événement Red Bull. Donc, c'est quand même cool. Red Bull, Red Bull, comme vous voulez. Et pour cela, vous avez juste besoin de me donner un petit coup de main. Dans le lien de cette vidéo, vous trouverez un petit lien, d'accord ? Vers le Discord de Red Bull, It's Mania. C'est un événement Red Bull en Suisse. Et vous devez juste voter pour BDS, là. Voyez ? Donc, il faut qu'on ait un maximum de votes. Je vous demande cette faveur, les bros. Parce que s'il y a un maximum de votes, je pourrais participer à un événement énorme que vous pourrez évidemment suivre. Donc, je vous invite à rejoindre le Discord. Et par contre, restez dans le Discord. Parce que sinon, ça annule votre vote. Restez dans le Discord au moins pendant les 6 prochains jours. Après, vous faites ce que vous voulez. Comme ça, je pourrais participer à l'événement. Si vous pouvez me faire ça, c'est 100% gratos. Et bien, je vous remercie. Et faites péter les scores, Team BDS, là. Rejoignez la Team BDS. Je ferai bientôt une vidéo sur pourquoi je suis un ultra BDS. Enfin, voilà la petite parenthèse. Alors, on va commencer la vidéo tout de suite par un sujet assez important. C'est comment vraiment encore... Alors, aujourd'hui, je vois des gens qui n'arrivent pas à s'optimiser. Vous voyez, par exemple, mon Drude est 393. Mon Drude est ill. Et en fait, vous ne vous rendez peut-être pas compte, mais mon Drude est déjà quasiment ultra petit face à des trucs à la con. Premièrement, on est jeudi. Je n'ai toujours pas pris mon item. Alors, je sais que maintenant, vous avez les catalyseurs. Vous avez votre cash de la semaine. Et souvent, les gens vont se précipiter sur le cash de la semaine. Ils vont prendre leur item, aller chercher leur bonus 4 parts, aller chercher leur trinket. Mais aujourd'hui, avec le catalyseur, on doit avoir une énorme réflexion avant de faire cela. Avant, toute chose, sachez que moi, sur mon Drude, par exemple, encore hier, je n'avais pas mon bonus 4 parts. Et comme vous pouvez le voir, j'ai eu de la chance. J'ai dropé les épaulières 4 parts. Donc, moi, ce que je vous conseille, si votre stuff n'est pas trop dégueu et qu'il a ce petit, d'essayer de toujours faire l'HM ou au moins le NM avant de sélectionner votre récompense. Parce que si, moi, dans mon cas de figure, vous avez vu, j'ai les montélières HM, les épaulières HM qui sont tombées. Et du coup, je sais que c'est un item que je ne vais pas utiliser. Ce qu'on va préférer à chaque fois, c'est ce que je vous ai dit, c'est des items de la deuxième cash pour pouvoir utiliser le catalyseur et pouvoir l'upgrade. Dans ce cas de figure, j'ai aussi le trinket. Donc, j'élimine automatiquement un item ou alors, ce n'est pas intéressant, mais si je dérope un item intéressant à Mythique Plus, je pourrais le catalyser. Donc, finalement, le trinket devient quelque chose d'intéressant. Et la même chose pour votre catalyseur. Et je sais qu'il y a des gens qui courent dessus, qui l'échangent, mais essayez, et là, je vous expliquerai tout à l'heure avec votre astuce, d'aller tout le temps chercher le plus haut il y évole possible en Mythique Plus. Donc là, par exemple, je ne sais pas, je vois que là, j'ai des gants, j'ai des jambes 392. Donc, 392, améliorable en Mythique Plus. Ça pourrait être intéressant que j'ai tout ça mon token. Surtout que moi, mon autre token de jamb que j'ai, c'est 376 en LFR. Voilà. Maintenant, je sais qu'il y a encore certains qui galèrent pour le stuff. Tout va être lié dans la vidéo, je vous rassure. Qui galère un petit peu pour le stuff. Mais comme je vous l'ai dit, mon drood, il est ultra opti. Et c'est quelque chose que les gens ne se rendent pas compte à quel point c'est fort. Alors, le meilleur stuff quasiment que vous pouvez avoir dans le jeu, et je le dis bien, dans le jeu, ce n'est pas du stuff de raid, ce n'est pas du stuff de midi de plus, c'est quasiment le stuff craft. Les métiers sont devenus utiles et ça vous permet de vous crafter vraiment des items ultra pétés. Pour vous donner un exemple, pour vous dire que le point mon drood est ultra opti, il est 393, mais vous allez voir, il va être très bientôt 405, 410 avec une optimisation de fou furieux. Pourquoi ? Parce que j'ai déjà un débit trinket et un item de craft. Ça fait un premier item de craft, donc le pire d'alchimiste. La bague de perception des titans, c'est probablement une des meilleures bagues du jeu. Vous pouvez mettre l'avantage qu'avec les items craft, c'est-à-dire les stats que vous avez envie. Donc là, j'ai pris Hâte maîtrise, parce que c'est en droodil, j'avais un build Hâte maîtrise. Donc il y a un slot de chasse, ça fait déjà un slot que je sais que même en raid mythique, ça fait difficile de la remplacer. Déjà en HM, tu sais que tu la gardes, mais en mythique, il faut y aller pour tomber les bosses mythiques, les items de tombe, ça vous aidera bien à vous booster. Mes bottes là, en cuir, donc en préférence, j'ai toujours crafté du hors-set, c'est-à-dire des choses qui vont pas prendre une place de token. Le but, c'est de vous crafter des items qui vont durer le plus longtemps possible. Donc là, par exemple, j'ai pris les bottes liées par la vie. Voilà, donc de nouveau Hâte maîtrise. Donc j'ai B-stat et je sais que ça, je peux le monter en 418. Certains m'ont dit dans d'autres vidéos que c'est difficile à upgrade d'un item en 418. C'est vraiment pas compliqué. Je vous donnerai des solutions de comment réussir à y parvenir. Là, derrière, je vais me crafter mon armée craftée aussi. Et plus tard, je pourrais me crafter tout ce qui est hors-set. Donc j'ai le genre élémentaire aussi. Donc à savoir que le genre élémentaire, parenthèse qui est intéressant avec le stuffcraft, c'est que vous allez pouvoir utiliser des choses qui comptent comme un enjeu de vivement. Donc le genre élémentaire, il est un passif, ça compte comme un enjeu de vivement. Et sur mon bot, vous voyez, j'ai mis l'effet augmente la durée des potions des îles de 50%. A savoir que le buff bouffe, je vais vous montrer sur mon DH à quel point vous pouvez aller loin avec cette optimisation. Mon DH est quasiment full stuff. En raid HM, je laisse quasiment tous les items à mes mates. Et en fait, ça va plus vite pour vous stuffer entre guildes, pour pouvoir aborder le raid mythique. Et vous allez vite vous rendre compte que non seulement les embellissements et les enjeu de vivement, ils aident énormément. Mais regardez dans quel genre de situation vous pouvez vous trouver grâce à mon DH. Moi, si je vous montre, alors ça demande un petit peu d'implication dans le jeu, mais vous allez voir, ce n'est pas assez compliqué. Regardez mon DH, j'ai 417 levels, mais j'ai quasiment fait une bonne partie de mon stuff tout seul. C'est-à-dire que j'ai deux bis-armes que pour avoir mieux, il faut que je tombe VATTA mythique. Et je ne sais même pas si ça sera mieux. Donc j'ai deux bis-armes 418. Là, on voit que j'ai crafté aussi, comment ça s'appelle ? C'est ici le genre élémentaire. Donc le genre élémentaire qui est également disponible, qui est quand même pas mal. Ça fait déjà trois armes de craft, sur tout l'équipement c'est pas mal. Et ensuite derrière, pour ultra optimiser en aidant avec le craft, parce qu'évidemment vous êtes illimité en étincelle d'aginésité, c'est d'aller chercher des items mythiques plus avec vos bis-stats que vous allez progresser. Donc là par exemple, vous voyez ma bague, elle est en mythique plus parce que je n'ai pas des étincelles affinées. Mais sauf que là j'ai crit maîtrise, qui ont mes stats les plus intéressantes. Les pieds c'est crit maîtrise, qui sont mes stats les plus intéressantes. Donc je peux vraiment faire de l'optimisation ciblée, alors qu'en raid les statistiques vont être un petit peu tout le temps les mêmes. Vous voyez ce que je veux dire ? Vous aurez des statistiques en NM, des statistiques en HM, et des statistiques en mythique, ce sera toujours les mêmes, mais avec des délevels au-dessus. En mythique plus, vous aurez la possibilité vraiment de trouver des choses avec des stats ciblées. Et si vous n'arrivez pas en mythique plus à trouver, vous voulez crafter. Donc là par exemple, vous voyez j'ai un torse 402, j'ai déjà crafté un torse plus opti pour moi, et les 402 là, crit maîtrise, parce que du coup c'était ce qui était plus intéressant pour moi. Et du coup ce torse là, je vais farmer les fameuses focalisateurs primordiaux, et je vais l'upgrade jusqu'en 418. Donc en fait il faut vraiment utiliser les métiers craft, parce que comme je disais les métiers craft ils ont à avoir les embellissements. Donc par exemple pour mon DH j'ai mis un truc peut-être DPS, D'accord ? Il faut savoir que la rune d'effet bien nourri ne compte pas comme un embellissement. Ce que vous devez regarder c'est qu'en haut sur votre petit item, c'est écrit unique, équipé, angélifiquement, entre parenthèses 2. Si c'est écrit ça, ça veut dire que ça compte comme un embellissement, donc là par exemple je pourrais avoir que le joueur alimentaire, et le truc sur mon arme. D'accord ? Derrière, si le bien nourri a augmenté de 100% quand vous êtes mort, c'est pas écrit. D'accord ? Donc là je sais que je peux mettre le bien nourri. Vous pouvez bien checker parce qu'il y a certains qui comptent, d'autres qui ne comptent pas du tout, et aller regarder dans les logs ce qu'utilisent à peu près les meilleurs joueurs, etc. Si jamais vous hésitez pour votre classe. Donc les métiers, il ne faut pas hésiter. Si vous avez fait 5 étincelles de la générosité, n'hésitez pas. Parce que là, donc en ce moment en tant que DPS, je me retrouve avec des armes bis, bis stat 418. Donc on t'en croit en compte, c'est que les armes c'est ce qui rapporte le plus de stats. Je crois que ce que je vous conseille toujours de crafter, c'est pas les armes, c'est important. Même si on caster est en will, ça apporte un gain de stats qui est énorme. Et tout ce qui est hors set, d'accord ? Bagues, pieds, ceintures, brassards, et puis bah, vous filer à la mesure des semaines, il n'y a plus d'étincelles que vous aurez. Vous pouvez vraiment vous mettre quasiment full, bis, même en Reine Mythique, vous aurez un maximum d'équipements pour ceux qui font du Reine Mythique. Et pour ceux qui font du Mythique Plus, le stuff vous aidera tout simplement à faire plus d'épaisse et avoir une meilleure survie. Donc évidemment qu'on va en arriver à la fameuse question de cette vidéo. Donc il faut savoir que moi, à l'heure actuelle, je n'ai pas un Raider.io de fou, parce que je vais tranquille, mais j'ai un Raider.io qui est vraiment sympa pour pouvoir faire un peu plus des grosses clés. J'ai un Raider.io à 2454. Voilà, assez modeste. Mais il faut savoir que quand vous allez faire du Raider.io, les gens ne se rendent pas compte, vous allez être tout le temps ciblé avec des gens qui ont à peu près votre Rio. Si vous regardez là, moi, là, les clés que je vois, c'est souvent des 17, des 19, des 18. Et il y aura toujours des gens plus haut que vous. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Parce que je sais que certains disent, je n'arrive pas à Mythique Plus parce que j'ai 500 ou 1000 de Rio et je ne suis pas prêt en clé. Mais il faut vous dire que moi, avec mes 2400, j'ai toujours ce problème. Il y aura toujours des gens plus haut, toujours des gens qui vont un petit peu vous poser de problème. Et moi, je vais vous proposer des astuces pour que vous puissiez monter votre Raider.io plus facilement. Ce qui veut dire qu'en Raider.io, ce qui va être intéressant pour vous, pour que vous puissiez progresser en termes d'équipement, c'est de faire de la 16 minimum. Et la 16 minimum pour tout. C'est-à-dire que ce soit pour pouvoir progresser de manière mécanique sur le jeu, mais aussi pour pouvoir progresser et pour pouvoir équiper. Parce que chaque fois que vous allez faire 10-16, vous allez pouvoir passer à l'item 418 directement. qu'il y ait évidemment des items craft qui avaient grâce à l'imprégnation. Donc, comment est-ce que moi, j'ai procédé pour pouvoir monter mon I.O. ? Je l'ai fait en globalement deux méthodes. J'en aurais trois à vous proposer dans une qui est vraiment sympa. Première méthode pour remonter votre Raider.io, ça va être d'utiliser le site Raider.io. Alors, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas, mais sur Raider.io, vous avez toute une plateforme de recrutement pour trouver évidemment des mates pour que vous puissiez faire du raid. Donc, si vous cherchez une guilde, vous pouvez mettre votre fiche. Voilà, il y a plein de joueurs. Dans Raider.io, il n'y a pas encore ces gens qui utilisent ça, donc n'hésitez pas. Vous pouvez mettre de petites fiches. Donc, moi, par exemple, tant que recruteur, je peux mettre recherche de joueurs, je peux mettre de quoi j'ai besoin. Mais vous, vous pouvez vous inscrire en tant que joueur, vous mettre les jours de disponibilité, ce que vous avez envie. Et le but, vraiment, ça va être de pouvoir vous trouver une petite team de gens qui veulent monter leur Raider.io et vraiment d'insister. Et ça, je vais vous expliquer pourquoi. Alors, moi, dans mon l'occurrence, vous pouvez utiliser le site Raider.io, mais sachez que vous pouvez aussi également utiliser mon Discord. Moi, je me porte garant de gens qui vous livraient. Si ça se passerait mal, il y a mes modérateurs qui pourraient être là pour vous protéger, entre guillemets. Donc, vous avez un channel MM+, n'hésitez pas à spammer que vous voulez monter une team, etc., ça. Plus il y a de gens qui l'utilisent, plus ça sera simple pour vous. Vous avez des vocaux aussi à disposition sur mon Discord, Donjons 5, qui sont vraiment bloqués à 5, etc. Moi, je vous propose ça parce que j'ai envie de vous aider à monter votre Raider.io. Et du coup, il faut vraiment vous dire que qu'il faut déjà accepter son niveau. Donc, au début, si vous n'avez pas l'habitude, dites-vous que vous êtes des merdes et que ce n'est pas les autres qui sont des merdes. Dites-vous que vous êtes des merdes, c'est ce que je faisais moi. Et nous, on avait un petit groupe de 4-5 personnes. On avait à peu près tous le même niveau. On ne connaissait pas trop les grosses clés. Et en fait, on n'a jamais livre des clés. On avait des clés 16, des 17, des 18 au début, des 19, même au début des 15. Et en fait, à chaque fois, il faut que vous fassiez des erreurs parce que le Mythic+, il ne faut vraiment jamais mourir. Voilà, tout simplement, il faut connaître les habiletés, connaître les denjants par cœur et ne jamais crever et y aller jusqu'au bout. Parce que déjà, ça vous donne un focalisateur, mais surtout, ça va vous permettre d'apprendre. La première erreur qu'à, c'est qu'il y a beaucoup de joueurs qui se barrent en plein milieu d'une clé. Et ça, c'est un vrai problématique. Ça ne vous fait pas du temps et ça ne permet pas aux gens de progresser. Pour éviter cela, il vaut mieux jouer avec régulièrement les mêmes teammates ou des gens qui acceptent ces valeurs-là en mode en part en clé. On essaie de progresser un maximum. Donc, moi, ce que j'utilise comme astuce, qu'on voulait partir en pick-up, si vous avez des classes multi-rôles, c'est une petite astuce un petit peu malandrine, mais ça marche bien. C'est que moi, je vais créer un groupe, en fait. Je vais me tag en tank. Je vais vraiment définir mon rôle. Je vais me mettre en tank. Évidemment, comme je suis en tank... Mais attention, je vais jouer DPS. Je vais avoir des DPS et des Illes qui vont tag. Et au moment où j'ai trouvé quelques DPS et quelques Illes, je change mon rôle, je repasse en DPS et après, je n'ai plus qu'un tank à trouver. En général, ça passe incognito, les gens ne me voient pas. Ça marche relativement assez bien. Mais ça, évidemment, ça ne marche pas tout le temps. Et vraiment, le plus simple pour moi, c'est d'envoyer un petit message à chaque fois que je joue, en salutations et tout, machin. No liver, je vais être impliqué, etc. Et le plus simple va être évidemment de pouvoir jouer avec les mêmes personnes régulièrement. Alors, je vous dis que je vais vous proposer une troisième solution. C'est que dès la semaine prochaine, si vous venez sur mon live Twitch, je vais proposer de faire des clés avec vous. mes personnages commencent gentiment à être équipés et je vais vous aider à monter votre Raider.io avec, vous pourrez partir avec moi en venant via mon live ou tout simplement avec les mêmes démagri dont on vous aidera, on vous coachera en Raider.io. Je vais mettre en place tout un système au sein de mon live Twitch pour que je puisse vous aider à optimiser votre personnage en faisant des Raid Bots, en vous expliquant ce que vous faites de faux, en vous expliquant comment vous optimisez mieux pour le Raid, etc. Mais aussi en vous aidant à faire des clés. Voilà, donc si jamais troisième solution et que vous galérez vraiment, vous ne trouverez pas des mails sur mon Discord, vous ne trouverez pas des mails sur le site Raider.io, vous n'arrivez vraiment pas à trouver des gens via les astuces que j'ai données, vous pouvez passer sur mon live et je ferai avec grand plaisir des clés Mythique Plus avec vous histoire de vous aider à pouvoir monter votre score. Ça me fait plaisir et évidemment c'est gratos. Attention, ce n'est pas payant, rien du tout. Voilà, donc le Mythique Plus, il ne faut vraiment pas hésiter à insister, il ne faut vraiment pas hésiter à deep-plate des clés parce que c'est en deep-plate des clés que vous allez apprendre des choses et on joue avec des gens statiques qui, vous savez Mythique Plus, ce qui est important, c'est les kicks, les stuns, les trucs comme ça, puis avoir un bon DPS aussi, un bon healer et un tank, mais c'est aussi se connaître et avoir une certaine synergie d'équipe parce que c'est du travail d'équipe finalement, le Mythique Plus. Troisième chose aussi, c'est concernant le raid. Je sais qu'à l'heure actuelle, il y a des gens qui galèrent encore en raid qui n'arrivent pas à trouver des groupes, qui n'arrivent pas à trouver des guildes. Je n'arrête pas de le répéter, il faut vous trouver des guildes. Alors moi, en l'occurrence, je ne peux pas accueillir tout le monde au sein de mon roster parce qu'on a un roster assez exigeant. On recrute toujours, mais on recrute des joueurs qui ont quand même une certaine expérience pour pouvoir faire du raid en Mythique ou une certaine maîtrise, etc. On a un centre de formation au sein de ma guilde et vous allez voir que je vais vous proposer un petit truc aussi assez sympa. Alors pour le raid, moi ce que je conseille, je vais faire un guide complet, mais mettez-vous toutes vos chances de vos côtés. Donc crafter un maximum d'items, mettez tous vos enchants. Il y a des gens qui, je vous dis pour moi, venir en raid sans enchants, sans enchant, sans gem, ce n'est pas acceptable. Je vous dis vraiment, même en raid pick-up, ce n'est pas acceptable. Moi, je suis quelqu'un de très pentu en raid. Quand je me prends dans un raid, je claque flacon, je viens tout le temps avec full enchants, la totale. Donc même si vous n'avez pas les moyens de prendre des enchants gold et ça a bien baissé, prenez les enchants, mais prenez aussi les enchants défensifs, les gars. Si vous êtes full enchants, ça compte comme de survivre un maximum d'enchants possibles et imaginables et des gemmes, ça faites-le pour votre image lorsque vous rejoignez un groupe de raid, c'est assez important. Ensuite, une des astuces que vous allez avoir pour pouvoir faire du raid convenablement, ça va être, comme je l'ai dit, de vous préparer un maximum en mythique plus et en stuff perso, mais toujours rejoindre des groupes ou sinon, c'est ce que j'ai aujourd'hui, ça va vous apprendre à responsabiliser, c'est créer votre propre groupe. Vous créez votre propre groupe, vous essayez de faire un petit compo homogène en 2-3-9, en 2-2-6. Si jamais vous voulez partir en pick-up, une fois de plus, le plus simple va être de faire en guilde et on arrive de nouveau au fait que le site raider.io vous permettra de vous inscrire si vous êtes à la recherche d'une guilde pour que les gens puissent cibler votre profil. Maintenant, je sais que vous allez me dire mais choup-choup, t'as pas un petit truc à proposer pour toi ? La même chose, sachez qu'au sein de mes lives, j'ai à l'heure actuelle 6 persos 70, donc déjà, une bonne partie des gens, je vais proposer régulièrement des raid du vert au sein de ma chaîne pour pouvoir vous faire découvrir raid NEM et également le raid des chaînes parce que bon, avec tous les persos 70 que j'ai, j'ai pas mal d'ID et surtout, ça sera plus simple aussi pour vous équiper, ça sera moins des pick-up, on sera en mode chill, explication vocale et tout parce que le vocal, ça change pas mal. Donc moi, je vais vous proposer de faire des raid du vert régulièrement, il faut juste passer sur mon live Twitch et puis vous verrez les dates quand le monde pop, etc. Ça va gentiment arriver pas mal et également, ce que je vous conseille aussi, c'est lorsque vous appréciez et vous kiffez le raid, c'est de prendre régulièrement les logs et analyser vos logs, regarder quelles sont les erreurs que vous avez faites en termes de stratégie avant d'aller regarder les pinces et on me pose souvent la question, je trouve qu'on fait comment pour prendre ces logs. Alors, pour prendre vos logs, je vais vous montrer ça parce que c'est quelque chose qu'on me pose souvent. Déjà, vous devez avoir activé une option sur World of Warcraft, vous devez aller sur réseau et vous devez mettre journal de combat avancé, il faut que ce soit coché, d'accord ? Vous cochez ça et ensuite, quand vous commencez le fight, vous faites slash combat, vous rentrez dans l'instance, slash combat log, voilà. Et là, quand vous faites slash combat log, je crois que je me suis trompé, slash combat log, voilà. C'est écrit combat enregistré dans WoW combat log, voilà. C'est tout ce que vous faites dans le chat, ça va apparaître ça, si c'est ça. Et là, vous touchez plus, vous pouvez faire toute votre raid, vous pouvez jouer toute la journée tant que vous ne vous quittez pas le jeu, le combat de log, il est enregistré. Donc, il ne faut juste pas quitter le jeu. Si vous quittez le jeu, vous devrez relancer. Quand je parle vraiment quitter le jeu, c'est pas, vous faites une déco, vous faites un autre F4, là, il faudra relancer. Une fois que vous avez ça, vous allez télécharger l'application qui s'appelle Warcraft Log Uploader. Donc, cette application-là, elle ressemble à ça, Warcraft Log Uploader. Et du coup, là-dessus, évidemment, on crée un compte pour Warcraft Log. Comme ça, vous êtes connecté, vous avez tout le total. Et une fois que vous êtes là, vous allez pouvoir télécharger votre journal. Alors, vous pouvez mettre le journal en direct. Donc, automatiquement, ça va aller sur le fichier Programme Warcraft 3T Log et en direct. À chaque fois que vous finissez un boss, vous allez avoir vos logs. Ou alors, vous pourrez télécharger vos logs de manière séparée. D'accord ? Du coup, c'est-à-dire que vous faites toute votre aide et à la fin, vous envoyez votre fichier de logs et puis vous aurez tous les fights qui vont être résumés dans la journée. Donc, ça dépend de votre PC. Une fois que vous avez fait ça, vous allez pouvoir voir régulièrement les logs de vos personnages, de la guilde. Vous allez voir les reports. Et là, regardez, vous avez exactement tous les logs. Vous pouvez analyser ce que vous avez fait comme erreur, ce que vous avez bien joué, les ressources, les casts, les heals, la totale. Vous pourrez voir absolument toutes les informations et pour progresser en raid, il faut être conscient des erreurs que vous avez faites en prenant les logs. Même en Mythiclus, vous pourrez analyser pas mal de choses sur votre gameplay. Il y a toutes les informations. Donc, voilà comment vous pouvez les prendre si vous ne le savez pas. Ça pourra bien vous aider. Et puis, pour le raid, comme je vous le dis une fois de plus, n'hésitez pas à monter vos propres groupes. N'hésitez pas à sortir de votre zone de confort et venir avec des enchantes. Moi, je ferai bientôt un guide complet de comment progresser en raid. Un guide vraiment uniquement axé sur le raid. Si ça vous intéresse, faites-le-moi savoir sur les commentaires. Vraiment comment débuter en raid, comment bien progresser en raid, comment devenir un bon jour en raid. Si vous voulez, je peux vous faire une vidéo complète si ça vous intéresse au sein de ma chaîne YouTube vraiment exclusif là-dedans. que je peux vous partager parce que je vois qu'il y a pas mal de personnes qui tourneront en rond que ce soit en termes de stuff, en termes de Rio et en termes de raiding. Moi, je vous propose trois solutions où moi-même, je peux mettre un petit peu de ma main pour essayer d'aider la communauté que ce soit Mythic+, vous venez en faire avec mon live, que ce soit pour leur aide mais que ce soit aussi pour tout ce qui est optimisation, ITM, etc. Si vous avez besoin de conseils, vous pouvez passer sur mon live. Je vous remercie infiniment à ceux qui regardent cette vidéo. J'espère que vous allez bien, que vous êtes heureux sur Odor4Craft. Moi, oui, très heureux. Je vous rappelle une fois de plus, si vous voulez me donner un coup de main pour que je participe à l'événement de Red Bull, n'hésitez pas à aller voter, voter pour Choup Choup, voter à la Team BDS. Voilà, la Team BDS et rejoignez la Team BDS, mes équipes tous les temps. Je ferai une vidéo bientôt, j'expliquerai pourquoi. Je vous remercie infiniment. C'était Choup Choup. À la prochaine. Je vous aime les bras. Ciao les amis. Sous-titrage ST' 501